Le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous avons une leçon d'école du dimanche. J'ai un sujet sur le cœur que je voudrais partager avec vous ce matin. Il n'est pas le genre de sujet dont on parle tout le temps. C'est déjà un sujet historique et qui va nous enseigner quelque chose de précieux. Nous voulons parler d'Israël et notre thème ce matin, c'est le mystère du Sambation, fleuve du Shabbat. Le mystère du Sambation, écrivez seulement comme vous entendez, vous pouvez écrire avec Y. Vous pouvez aussi écrire avec Y, ça s'écrit de différentes façons. Le mystère du Sambation, fleuve du Shabbat. Le Shabbat, c'est ce que nous appelons le Sabbat. Et le Sabbat, nous le savons tous, c'est le jour de repos des Juifs. C'est le septième jour de la semaine, c'est donc samedi. Vous savez que Dieu a créé toutes choses en six jours. Et au septième jour, Dieu s'est reposé. Pas le septième jour, mais au septième jour. Parce que même le septième jour, Dieu n'a pas créé, mais il a fait quelque chose. Nous allons pouvoir lire trois extraits dans la Bible. Nous lirons dans le livre de deux rois, le chapitre 17 et le chapitre 18. Nous lirons dans le livre de deux rois, le chapitre 17, du verset 5 au verset 8. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Nous nous tenons debout devant le bras du ciel, la parole éternelle de Dieu. En nous humiliant, Seigneur, nous voulons rester à l'écoute de ta voix, afin de manger les mains délicates à la table de notre Dieu. Bénis chacun ce matin et laisse que cette parole trouve ses assises dans nos cœurs. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Deux rois, chapitre 17, les versets 5 à 8. Il est écrit Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qui la siégea pendant trois ans. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie, prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Calak, sur le Cabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mers. Cela arriva parce que les enfants d'Israël pichèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, et dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Chapitre 18, verset 9 à 12. La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Ela, roi d'Israël, Salman Hazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et la siégea. Il la vit au cours de trois ans, la sixième année d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie amena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Calac, et sur le Cabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Medes. Parce qu'ils n'avaient point d'écouter la voix de l'Éternel leur dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté, ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. Nous terminons nos lectures dans le livre d'Elsomme, le 147e. Et nous lirons les deux premiers versets exclusivement. Somme 147, versets 1 et 2. C'est surtout le deuxième qui nous intéressera. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est tout, il est bien-séant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Amen. Le Seigneur bénit sa parole, et qu'il vous bénisse aussi. Comme je l'ai dit tantôt, ce matin, nous allons avoir une petite leçon d'école du dimanche. J'espère que vous avez vos bloc-notes, vos crayons pour prendre les notes, et pouvoir les lire à la maison pour assimiler la leçon du jour. Nous parlerons, nous l'avons déjà annoncé, sur le thème, le mystère du Saint-Mathion, fleuve du Shabbat. Nous expliquerons toutes ces choses, mais avant d'en arriver à cela, faisons un peu d'histoire. Nous savons tous qu'Israël est le peuple de Dieu. Nous savons que Israël descend d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui fut ensuite appelé Israël. de lui, n'acquirent douze fils, qui devinrent les douze patriaches du peuple d'Israël. C'est ainsi qu'Israël est devenu un peuple. Mais Israël n'était pas une nation. Nous savons aussi que Dieu envoya Israël en stage de formation en Égypte pour qu'ils devincent de véritables esclaves. En fait, Dieu voulait faire des enfants d'Israël ces esclaves. Parce que Dieu est un Seigneur et tout Seigneur a besoin de serviteurs. Comprenez que le mot esclaves signifie aussi serviteurs. C'est le mot d'unos qui est à la fois serviteurs, esclaves. Donc, Dieu voulait des gens pour ne servir lui et ne servir que lui seul. Alors, Israël n'avait pas la mentalité d'esclaves, la mentalité de serviteurs. Vous savez, ils ont répondu au Seigneur Jésus. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Bien sûr, c'est un peuple qui n'a jamais eu la mentalité d'esclaves. Mais Dieu voulant en faire ses propres esclaves, ses serviteurs, il devait donc les former en conséquence. alors Dieu dit à son ami Abraham, ta descendance, ta postérité sera esclave dans un pays qui n'est pas de l'heure et qui ne le sera jamais. Il y a eu plusieurs années de passées. Abraham avait déjà donné naissance à Isaac qui lui aussi donna naissance à Jacob. Jacob eut ses douze fils et sa fille unique du nom de Tina. Vous savez, tout ce qui s'est passé, une grosse famille s'est bâti sur le monde entier de manière que manger était difficile. Quand c'est en train d'arriver aussi à notre temps parce que ce qui a été c'est ce qui sera. La famille sera grosse. Préparer nous seulement à avoir des estomacs réduits. alors cette famille poussa Abraham à aller en Égypte pour trouver du bain pour pouvoir manger. Abraham mit longtemps en Égypte. Il revint. Je ne veux pas entrer dans les détails pour vous dire qu'en réalité Dieu avait appelé Abraham mais Abraham ne connaissait pas vraiment encore Dieu. Il est allé en Égypte pour apprendre à connaître Dieu parce que c'est les Égyptiens qui connaissaient et qui sairaient Dieu. Quand on nous raconte que les Blâmes sont venus nous montrer Dieu, c'est un simple maçon qui ne tient pas debout. les Blâmes nous ont apporté la Bible en papier mais nous avions déjà une Bible avant cela parce que la première Bible que Dieu a écrite il a écrite au ciel dans les étoiles et c'était le Zodiac. La deuxième Bible c'était dans les pierres c'était dans la pyramide des Nocs en Égypte qu'on appelle la pyramide de Kéos. La pyramide de Kéos c'est une Bible en pierre parce que toutes les mensurations de la pyramide révèlent le programme de Dieu pour la rédaction de l'humanité. Mais non, l'homme intelligent a écrit une autre Bible sur du papier afin qu'aujourd'hui nous puissions la lire facilement. de même qu'Abraham fut en Égypte autant que la grosse famille Jacob et toute sa famille aussi allaient en Égypte et ils y vécurent plusieurs siècles. Dieu avait parlé de 400 ans c'est-à-dire 4 siècles. ils n'ont pas fait 4 siècles vraiment mais ils ont mis longtemps. Lorsque le moment de Dieu arriva parce que Dieu leur avait dit qu'après ce temps d'esclavage ils en sortiraient à bras étendus. alors Dieu envoyait son bras étendu qui s'appelait Moïse Moïse était le bras puissant de Dieu pour faire sortir Israël d'Égypte parce que lorsque Dieu veut faire quelque chose il utilise un nom. les enfants d'Israël la génération de Moïse c'est des gens qui ont été élevés selon les principes d'Égypte et les meilleurs d'entre eux comme Moïse surtout étaient allés dans les meilleures écoles africaines de l'époque c'était à Memphis dans la ville d'Om et ce sont les prêtres africains qui prenaient des enseignements vous savez on nous a dit à l'école que les génies grecs les Thalès les Pythagoras et tous les autres ils ont inventé ci et ça mensonge tous sont allés étudier en Égypte là on a la plus grande bibliothèque du monde ce sont les africains qui étaient leurs enseignants quand ils sont rentrés ils se sont appropriés les connaissances qu'ils avaient pourtant reçu et comme le livre cache le soleil toutes ces vérités sont venues à la lumière et par certains d'entre eux-mêmes Israël est en sort d'ailleurs le prophète il dit que si les chaussures des israélites pendant 40 ans ne furent pas usées ni leurs vêtements détails c'est parce qu'ils avaient été en Égypte et ils avaient appris cette technologie en fait les enfants d'Israël n'ont rien inventé ils n'ont fait qu'appliquer ce que Dieu avait déjà montré à ceux qui les avaient pressés nous ne voulons pas entrer dans les détails de tout ça c'est des choses que vous connaissez je ne fais que passer pour préparer le terrain donc Israël est sorti d'Égypte un peuple d'environ deux millions de personnes quand ils sont arrivés au désert Moïse envisage le peuple il avait pris l'organisation où Moïse était comme l'héritier de Pharaon c'est lui qui devait devenir Pharaon après elle s'est dit premier même Moïse étant sorti avec les enfants d'Israël et ayant emmagasiné la Bible il était plus intelligent que ses maîtres parce que lui il avait l'intelligence de l'ivresse de ses maîtres et en plus il avait l'intelligence de Dieu par la révélation de Dieu donc il était tellement intelligent et quand ils sont sortis il a organisé le peuple il a donné des lois par la révélation parce que toutes les lois en Égypte n'étaient pas nécessairement bonnes vous savez que certains de ces pharaons étaient des tyrans mais le peuple de Dieu n'était pas un peuple à tyranniser il est hors de question qu'un conducteur tyrannise le peuple de Dieu ou qu'il devienne comme un suzerain pour s'asseoir au-dessus Dieu n'accepte pas ça du tout ou être un policeman quand il devait prendre une décision il était obligé d'aller consulter Dieu pour que ce ne soit par sa propre idée sa propre pensée ils sont l'ont sorti et c'est quand ils sont entrés à Canaan qu'ils sont devenus une nation donc Israël a eu pour berceau l'Égypte Israël la nation israélienne est née en Égypte Amen si vous prenez la fin de quelqu'un pendant qu'il est bébé mourissant vous le levez il devient un grand vous êtes son parent même si vous ne l'êtes pas biologiquement vous l'êtes quand même Amen Israël deviendra donc une nation et il se doutera d'un roi c'était Saïd Saïd déclut à Dieu Dieu choisit David et David fut l'homme selon le cœur de Dieu David laissa le trône à Salomon l'homme le plus intelligent que la terre ait jamais porté Salomon laissa le trône à Roboam son fils qui malheureusement n'avait pas suivi les pas de David c'est ainsi que Israël va se diviser en deux parties il y a eu un schisme et d'un côté il y avait dix tribus de l'autre côté il y avait deux tribus on dira trois parce qu'il y avait Judas et Benjamin qui formaient le royaume de Judas mais il y avait aussi en Judas Lévi dont les Lévites parce que eux ils étaient toujours attachés au temple du Seigneur et quand le temple était à Jérusalem il ne pouvait être qu'à Jérusalem mais Lévi était une tribu extraterritoriale Israël va évoluer quand vous connaissez l'histoire mais il arrivera que Israël imitera les nations que Dieu avait chassées devant eux et ils se mettront à adorer des dieux étrangers c'est ce que nous venons de lire dans 2 rois chapitres 17 et 18 Israël n'a pas gardé la parole de l'éternel qui lui avait été transmise par le prophète Moïse lorsqu'un peuple s'éloigne de Dieu lorsqu'un individu s'éloigne de Dieu au lieu de rester avec la parole que Dieu a donnée la parole écrite dans le livre de Dieu et qu'il commence à adorer d'autres 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 philosophies des philosophies contraires à la parole de Dieu Dieu est obligé de délaisser cette personne et de choisir une autre pour travailler c'est ainsi c'est ainsi que Dieu avait juré qu'il chasserait Israël de la terre de l'éternel les enfants d'Israël vont donc être déportés premièrement le royaume du nord qui est le royaume d'Israël avec dix tribus sera déporté c'est eux qu'on appelle les Nidirés c'est à dire les déportés ils ont subi un exil obligatoire un exil forcé les rois d'Assyrie ont envahi Israël et ont complètement détruit le royaume du nord bien sûr en trois temps déjà en 734 c'est Piglat Pile-des-Ezèr qui va prendre toutes les vues côtières en 722 c'est Salmanazar 5 qui va déporter Samarie et les villes environnantes et enfin en 721 avant Jésus-Christ c'est le roi Sargon 2 qui va ratisser le reste bien entendu tout Israël n'est pas allé en Assyrie beaucoup ont fui parce que quand il y a la guerre chacun sauve sa tête tous ceux qui ont eu la possibilité d'échapper ils sont allés en Égypte ils sont venus en Afrique comme vous savez chaque fois qu'Israël avait des problèmes son lieu de refuge c'était l'Afrique après le royaume du nord malheureusement le royaume du sud qui est le royaume du judas lui aussi va suivre la trace de sa soeur aînée dans les idolatries dans les sacrifices aux bahaï aux astartés et autres Dieu c'était environ 200 ans après le royaume du nord Dieu va se tourner contre le royaume du sud et va aussi les chasser de la terre de l'éternel là ce sont les babyloniens avec le roi Nébuchadnezzar qui viendront et assiégeront Jérusalem et tout Judas eux aussi en trois phases ils vont détruirent complètement le royaume de judas ils vont brûler le temple de Dieu et ils vont prendre les enfants de judas esclaves cependant cependant Dieu avait annoncé qu'il ramènerait les tribus d'Israël dans leur parc amen donc les rois assyriens ont pris le royaume du nord la Syrie c'était à l'autre versant de l'Euphrate c'est ce qu'on appelle la haute Euphrate les babyloniens étaient à la base Euphrate ce qui les séparait en fait c'était le fleuve et que ce soit les nédirés c'est à dire les déportés que ce soit les nédirés ces judas c'est à dire les exilés les dispersés de judas tous devinrent des captifs dans des pays étrangers et en 586 tout judas a été ratissé détruit nous avons parlé des 10 tribus perdues d'Israël comment ces tribus furent elles perdues parce que Israël était composé de 12 tribus nous allons voir que au temps de Cyrus le mec après qu'ils aient vaincu Babylone il a donné un des 10 qui autorisait les enfants d'Israël à rentrer dans leur patrie et à reconstruire la ville et le temple et c'est ce qui fut fait donc les deux tribus et les lévites qui étaient allés en esclave ou plutôt en exil à Babylone eux ils sont revenus en Palestine mais les 10 tribus qui avaient été prises captives en Assyrie ne sont jamais revenus jusqu'à ce jour et on ne peut même plus facilement les détecter et préciser où sont ces tribus et quelles elles sont les 10 tribus d'Israël furent perdus premièrement parce qu'elles ont désobéi à la parole de Dieu et Dieu les a chassés quand Dieu les a chassés Dieu les a envoyés en Assyrie le roi Salmanazan V les a placés n'est-ce pas sur le Kabor le Kabor c'est un fleuve vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi je parle du Kabor donc ils sont allés à Calak sur le Kabor c'est un fleuve de Gozan et il les a placés aussi dans d'autres villes des mers vous me suivez Amen J'ai prévenu nous faisons un peu d'histoire pour arriver à quelque chose pour que nous puissions bien comprendre ils étaient tous regroupés au même endroit c'est pourquoi on les appelle les nés d'Iré on les a déportés et on les a regroupés au même endroit alors que ceux qui sont allés à Babylone n'étaient pas regroupés ils étaient dispersés dans toutes les villes de Babylone alors on les appellera les nefutsé youda c'est-à-dire les dispersés de Judas les judéens parce que quand on dit juif ça veut dire judéen les judéens ont gardé leur identité ils ne se sont pas mélangés avec les nations ils n'ont pas renié leur Dieu ni leur adoration ils sont restés fidèles à la gloire de Moïse c'est pourquoi quand ils sont revenus sur leur terre ils ont simplement continué d'adorer Dieu il y avait des gens dans le pays qu'on appelait les Samaritains c'était une partie des enfants d'Israël mais qui s'étaient mélangés avec des nations parce que Samaritain 5 avait amené des gens dans d'autres contrées et les avait installés en Israël c'était une tactique d'avoir d'autres fois pour que les vaincus le peuple vaincu ne se regroupe pas de peur qu'il ne recommence une autre révolte donc on les dispersait on prenait ceux du Cameroun on allait les jeter peut-être en Côte d'Ivoire ceux de Côte d'Ivoire on les jetait peut-être au Togo et ainsi de suite par contre les enfants d'Israël et des tribus n'avaient pas gardé leur identité suivez attentivement un chrétien est chrétien partout un chrétien garde sa foi ferme dans son coeur un chrétien reste avec ce que Dieu a dit ce n'est pas parce que je suis allé au village que moi chrétien je commence à adorer des idoles non je professe ma foi tout en étant un membre de ce village alors les nédirés israéens n'ont pas gardé leur identité et ils se sont mis à adorer des idoles comme les nations au milieu desquelles ils vivaient c'est ainsi qu'ils ont perdu leur identité et qu'on a pu les retrouver en tant que tribu au neuvième siècle avant Jésus Christ je veux dire après Jésus Christ excusez-moi au neuvième siècle après Jésus Christ il y a eu un voyageur c'était un juif il a effectué un long voyage un très long voyage il est arrivé en Espagne en Espagne il y avait la plus grande colonie des juifs du monde entier maintenant l'Espagne ce n'était pas un pays des blancs l'Espagne c'était un pays des noirs on les appelait les morts les morts c'était des noirs et d'ailleurs vous savez que toutes ces nations c'était les noirs qui y étaient les premiers parce que Sème était noir Cam était noir Seul Japheth n'était pas vraiment noir malgré qu'il fût fils de Noé nous n'entrions pas dans tout ça ça vous connaissez alors cet homme s'appelait El Dard le Danite il était de la tribu de Dan il est arrivé en Espagne et il a parlé à la colonie juive qui était en Espagne il leur a dit qu'il vient d'un pays très lointain et que dans ce pays il y avait un grand et puissant royaume dirigé par une femme une femme noire israélite ce pays où ce royaume s'appelait le royaume du prêtre Jean il a raconté son histoire comment il a longtemps marché et il a réussi à traverser le Sambation nous allons y revenir malheureusement pour El Dard son histoire a été écoutée comme ça mais parce qu'il était noir de peau on l'a dit à mort on l'a dit ça ne peut pas être vrai un noir israélite et qui a réussi à traverser le Sambation non ce n'est pas possible on l'a tué plus tard au douzième siècle après Jésus il y a eu deux individus deux personnages qui eux aussi sont arrivés en Espagne ils ont raconté aussi leur histoire ils ont dit qu'ils viennent d'un pays lointain où il y avait ou il y a un puissant royaume et ce royaume c'est les juifs c'est les enfants d'Israël c'est les Danites j'ai dit les juifs c'est une erreur les juifs c'est seulement les judéens mais ceux-ci ils étaient des Israélites donc parmi les dix tribus la tribu de Dan et ils étaient venus faire alliance avec les croisés parce que c'était à la période des croisés pour que les croisés qui sont en Espagne qui sont en Italie qui sont partout s'unissent avec ce puissant royaume d'Israël et qu'ils forment une très grande armée pour faire face aux armées musulmanes déjà ce royaume tenait tête à ces armées musulmanes et il leur a dit si les croisés aussi viennent et s'ajoutent certainement ils auront la victoire et barreront le chemin aux armées musulmanes l'histoire parvint aux oreilles du pape le pape fut très intéressé par cette histoire il fut donc venir ces deux personnages il s'agissait n'est-ce pas d'un Shlomo Shlomo et de David David a revenu c'est-à-dire David de la tribu de Ruben et Salomon Molo ils sont allés rencontrer le pape ils ont raconté leur histoire le pape était très intéressé jusqu'au moment où Shlomo dans Salomon s'est proclamé Messie le pape dit ah si c'est comme ça ça peut pas marcher alors le pape les fit brûler au feu et ils mouraient leur histoire dans la parole de Dieu je l'ai déjà dit tout à l'heure Dieu a fait des promesses à son peuple Dieu a dit que ce peuple sera dispersé dans le monde entier parce que même les négérés israéens les déportés qui sont allés en Assyrie ne sont pas tous restés en Assyrie la persécution était tellement forte que beaucoup d'entre eux ont fui ils sont allés en Égypte pour la plupart d'autres se sont enfuis vers d'autres contrées de manière qu'aujourd'hui on peut trouver les enfants d'Israël non seulement en Afrique mais aussi en Asie mais aussi en Europe possiblement tous ne sont pas vraiment de la racine de Jacob mais d'autres le sont parce que à leur faveur des brassages les kamites et les sémites se sont mariés entre eux et ensuite même les javétites sont entrés dans ces mariages mixtes que Dieu avait refusés vous pouvez donc voir qu'aujourd'hui un israélite qui n'est pas de gros noir parce que les israélites à nous ils sont des noirs vous savez bon il y a parmi nous ce matin beaucoup qui n'ont pas suivi ces enseignements mais je veux dire en bref que quand Dieu a créé l'homme il a créé moi Adam était un noir parce que Adam avait un des noirs le thème basané c'est le thème brun il n'y a pas de blanc au thème basané il n'y a pas de jaune au thème basané il n'y a pas que trois rassurateurs les trois fils de Noé qui sont c'est le thème basané donc tous les enfants d'Adam étaient des noirs par la suite il y a eu un mélange parce qu'il y avait un enfant dans la maison d'Adam qui n'était pas le fils d'Adam c'était Caïen Caïen n'était pas le fils d'Adam Caïen était du serpent ancien parce que le serpent ancien était comme un homme il parlait le langage humain il disait Genèse vous allez voir au chapitre 3 le serpent parlait le langage de l'homme il était comme un homme il était plus pauvre Adam il était plus éloquent qu'Adam il était plus élégant qu'Adam et il était plus brun qu'Adam et quand les semences se sont mélangées il est arrivé que parmi les fils de Noé il y a eu un qui était très clair il était comme un albinos mais Cam et Japheth étaient des noirs comme leur père donc c'est pourquoi j'ai dit que Israël était un peuple de noirs l'histoire le confirme la théologie le confirme et même la prophétie le confirme si vous lisez la description de David si vous lisez la description de Salomon il n'était pas des blancs si vous allez plus loin dans le nouveau testament même les gens comme Coro c'était des noirs Moïse était un noir parce que vous ne pouvez pas dire qu'un blanc est dans la cour d'un roi noir et on ne sait pas qu'il n'est pas égyptien ça n'existe pas lorsque Jacob est mort les enfants d'Israël et les serviteurs du Pharaon qui étaient des égyptiens ils sont allés enterrer Jacob et les gens du pays ont dit il y a un grand deuil parmi les égyptiens c'est-à-dire que tous étaient inandis les blancs ne peuvent pas avoir leur deuil ici au Cameroun et les noirs et les blancs se mélangent on dit les blancs ils ont un grand deuil non on voit qu'il y a des blancs on voit qu'il y a des noirs ça c'est écrit dans la Bible de Dieu nous est genèse j'habite de 50 sauf que malheureusement on ne nous a pas dit la vérité les blancs ont changé ils ont interprété la Bible de Dieu à leur avantage aujourd'hui ils ne peuvent plus s'en cacher même les blancs eux-mêmes nous y en ont fait la patrie quand Dieu appartient à la fille même avant que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ arriva chez les Européens il était déjà en Afrique Simon de Cyrene était un noir ses deux fils Alexandre et Rufus étaient des noirs l'énuque éthiopien était un noir lui il était même à la part des côtes à Jérusalem il a reçu le message il fut baptisé par Philippe et il a ramené la parole l'évangile en Afrique et avant cela avant que l'homme blanc sache lire je n'exagère pas chercher tout ça ce n'est pas des choses cachées allez dans Google allez dans Youtube allez dans les réseaux vous allez le voir là-bas les gens ont cherché ils ont trouvé avant que le blanc sache lire avant qu'il connaisse qui est Dieu l'Afrique adorait déjà le vrai Dieu mais puisque c'est énorme qu'il a construit la pyramide d'Egypte et il a écrit la Bible du ciel dans la pyramide parce qu'il était un prophète lui-même et les gens de cette époque ils ont écrit la Bible dans la pyramide donc vous voulez dire que moi j'ai la Bible à la maison et c'est vous qui venez m'enseigner ce qui est écrit dans la Bible ce n'est pas normal ce n'est qu'un gros mensonge qu'on a traîné pendant des siècles mais la promesse était que la vérité se manifeste puisque toute chose devrait être ramenée à la lumière et la lumière de Dieu est apparue et la vérité est apparue autrefois nous on croyait que Jérusalem c'était au ciel Galilée au ciel Nazareth au ciel et quand les blancs on a commencé à connaître les blancs on savait que c'est eux qui étaient les anges de Dieu mais Dieu Alléluia Dieu a fait la promesse parce que Cam devait retrouver sa position initiale parce que c'est Cam qui était prédestiné à remplacer Noé mais parce qu'il a commis cette erreur que d'ailleurs Dieu a organisée Cam doit retrouver sa position et à ces jours de la fin la vérité est en train de jaillir et l'homme noir a le devoir non seulement de s'accaparer de ce que Dieu lui a donné mais aussi de le courage dans le livre d'Esaïe chapitre 11 verset 15 la Bible dit l'éternel dessèchera la langue de la mer d'Egypte et il lèvera sa main sur le fleu en souffrant avec violence il le partagera en sept canaux et on le traversera avec des souliers le prophète Naou au chapitre 1 verset 4 dira il me laisse la mer et la dessèche il fait allir tous les fleuves le bazar et le carmel larguissent la fleur du Liban se flétrit Dieu est capable de faire n'importe quoi pour accomplir sa erreur c'est pourquoi Jérémie chapitre 51 verset 36 dit c'est pourquoi ici parle de l'éternel voici je défendrai ta hausse je te vengerai je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai la lire sa saut qu'est-ce que la mer de Babylone c'est le frat parce que c'est le frat qui coule entre l'égypte et Babylone et la Syrie la mer de Babylone c'est la mer de la Syrie et cette mer a des branches c'est l'une de ces branches qu'on appelle le Kabor donc Dieu va faire des miracles pour accomplir sa parole Dieu l'a toujours fait nous savons que Dieu a séché la mer rouge et que les enfants d'Israël ont traversé pieds secs c'est pas tout nous avons vu Dieu asséché le jour d'air et les enfants d'Israël ont traversé à pieds secs nous avons vu Dieu détruire les hauts murs de la clôture de Jéricho les murs avaient une épaisseur de plusieurs mètres parce que on faisait la course des chars à chevaux au-dessus des murs une épaisseur de plusieurs mètres on ne peut plus de plusieurs mètres mais sans comment vous appelez les engins qui cassent sans bulldozer Dieu a mis les murs de Jéricho à terre Alléluia c'est le Dieu de puissance il est puissant par sa force il est puissant par sa parole il est puissant par son esprit Dieu a seulement dit aux enfants d'Israël jouer de la musique pour les faire Alléluia oui monsieur quand le peuple de Dieu est dans l'esprit et qu'il joue la musique les puissances du ciel descendent sur la terre Dieu a détruit les hauts murs de Jéricho mais Dieu se propose de faire la même chose Écoutez parlons maintenant du Saint-Mathion notre thème du jour c'est le Saint-Mathion au fleuve du Shabbat le Saint-Mathion est un fleuve du Shabbat nous avons dit que le Shabbat c'est le septième jour de la semaine le jour du repos le Saint-Mathion est un fleuve mythique et mystérieux un fleuve qui coule pendant six jours de la semaine mais le septième jour le jour du Shabbat ce fleuve arrête de brûler mais ce n'était pas un fleuve d'eau c'était un fleuve de pierre et de sable dans nos dans nos traductions de Bible nous n'avons pas ce mot dedans mais dans le Targum selon Jonathan c'est-à-dire la Bible des Juifs en langue araméenne on parle du fleuve Saint-Mathion laissez-moi vous lire ce qui est écrit dans la Bible araméenne Exode 34 verset 10 et il dit Dieu et il dit voici je fais une alliance que je ne changerai pas ce peuple pour qu'il devienne un peuple étranger c'est-à-dire le peuple d'Israël jamais il ne sortira de toi une multitude de justes un autre prophète dans la Bible avait déjà dit que Israël ne sera plus qu'un reste un petit reste et tous les gens je ferai les prodiges quand ils iront en captivité près des fleuves de Babel Babel c'est Babylon et les fleuves de Babel et les fleuves d'Assyrie sont presque les mêmes fleuves parce que je les rassemblerai en ce temps-là et les ferai habiter loin du fleuve sans bâtir et des miracles tels qu'ils n'en seront pas accomplis parmi tous les habitants de la terre ni dans aucune nation et tout le peuple au milieu duquel tu habites verra en ce jour-là l'oeuvre du Seigneur car ce que je ferai avec toi sera terrible c'est-à-dire merveilleux le mot terrible a plusieurs sens son sens initial quand on dit terrible c'était effrayant horrible mais terrible a un autre sens le sens de glorieux de merveilleux de splendide Dieu dit dans cette prophétie que l'Israël ira en captivité ils habiteront près des fleuves de Bavèl mais un temps viendra où il fera de tels miracles qu'aucune autre nation n'aura jamais commis et que ce sera en ce temps-là qu'il rassemblera Israël et le fera habiter loin du fleuve de Sambathion c'est-à-dire parce que Israël en a un en Assyrie vivait derrière au-delà du fleuve de Sambathion maintenant le fleuve de Sambathion c'est une image du fleuve de Kabor où les enfants d'Israël ont été placés par Saint-Manazar Saint c'est ce fleuve qui les séparait de leurs frères qui étaient restés de l'autre côté et de même le fleuve de Sambathion c'est un fleuve de séparation mais on va essayer de parler un peu de Sambathion pour que vous compreniez mieux la suite le fleuve de Sambathion nous l'avons déjà dit était un fleuve non pas d'eau mais de pierre et de sable et il voulait et ce fleuve lançait des cailloux fait des pierres il projetait il chariait des pierres et du sable de manière que personne ne pouvait le traverser il était très dangereux et ce lancement cette projection des pierres donnait un bruit semblable au fondement de Tounet donc il était vraiment horrible et personne ne pouvait oser le franchir pendant les six jours de la semaine mais le septième jour arrivait il se reposait or le septième jour aucun vrai juif ne voyage c'était un interdit dans l'ancien testament le jour du repos tu ne peux pas voyager tu ne peux pas faire une longue distance tu auras profané le sabbat de l'éternel or un juif ne pouvait pas se le permettre et du coup les juifs les enfants d'israël qui étaient bloqués de l'autre côté du fleuve de Saint-Mathion ne trouvaient jamais le traverser parce que dans la semaine s'est cherché sa mort et dans lequel s'est encore cherché sa mort parce que si tu profanes le sabbat de Dieu tu es en mort ils étaient donc obligés de rester de demeurer même au-delà du Saint-Mathion cependant on pouvait communiquer avec eux surtout le jour du sabbat à des endroits où le fleuve se retrécissait vous savez comme tous les fleuves le sabbat avait des endroits où il était très large d'autres où il était moins large donc si quelqu'un s'il y a un fleuve ici en bas là vous pouvez communiquer avec quelqu'un qui est de l'autre côté en criant on pouvait communiquer avec eux mais on ne pouvait pas aller vers eux et eux ne pouvaient pas venir de ce côté non plus le sabbat la zone donc ne se reposait que le samedi maintenant vous allez me demander pasteur où se trouve ce fleuve peut-on encore le voir aujourd'hui existe-t-il toujours c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de fleuve mythique mais seulement il y a des témoignages dans l'histoire des gens qui ont vu ce fleuve malheureusement la description des uns et des autres diffère Napoléon l'a vu il le décrit différemment dans l'exemple du grand qui lui aussi l'a vu beaucoup d'autres personnes disent qu'ils l'ont vu et comme les explications sont différentes nous ne pouvons pas savoir exactement si ce fleuve existait réellement mais dans la littérature juive il a une très grande importance et une place de joie parce que c'était un fleuve juif et les juifs donc disent que tous les toutes les 10 tribus qui ont été déportées par Salmanazar 5 ont été placées au-delà de ce fleuve nous avons lu dans deux mois chapitre 17 que le roi d'Assyrie a déporté les enfants de Samarie donc le royaume du nord à Calak le Kabor fleuve du Goza et ce qui va confirmer cette je dirais cette relation ou cette identification communication du Saint-Mathion c'est que lorsqu'il y avait la route de la soie lorsque les gens venaient acheter des choses en Afrique pour les amener en Inde il y avait un passage entre l'Afghanistan et le Pakistan et ce passage était contrôlé c'était comme une douane elle était contrôlée cette douane elle était contrôlée par une tribu juive et toutes les caravanes qui passaient par là devaient payer un tribut ou des frais des taxes à cette tribu juive et on appelait on appelait cette cette tribu ou ce passage on l'appelait du nom de fleuve du Kabor c'était pas le fleuve du Kabor mais on l'appelait fleuve du Kabor et on l'appelait aussi fleuve du Saba ce qui signifie que l'histoire de Eldar n'était pas complètement fausse et après cette tribu avant était un grand empire un grand empire très puissant qui dominait sur plusieurs contrées maintenant le Saration était une frontière une séparation un fleuve qui non seulement séparait les déportés des dispersés mais aussi condamnait les déportés à vivre loin de leurs frères mais Dieu avait promis qu'il ferait des miracles et c'est par le moyen des miracles de Dieu seulement que ces israélites des dix tribus franchiront le Sambation autant tu retou des mis des israélites et de ne fous c'est Youda Dieu va faire un miracle de manière que les enfants d'Israël qui étaient déportés et les enfants d'Israël qui étaient dispersés que tous se retrouvent au Sambat d'Israël en attendant afin d'attendre le Messie le Sambat le vrai Sambat ce n'est pas samedi le vrai Sambat ce n'est pas vendredi parce que les musulmans observent le vendredi les les juifs et les sabbatistes observent samedi les autres les chrétiens observent dimanche aucun de ces jours n'est jour de repos dimanche n'est pas un jour de repos samedi non plus je veux dire du vrai repos nous profitons de dimanche parce que c'est libre nous adorons notre Dieu nous avons toute la journée pour adorer Dieu si nous voulons les autres jours il faut travailler mais nous avons au moins dimanche pour nous reposer et nous en profitons pour servir le Seigneur mais rien ne dit que dimanche est un jour dimanche c'est le premier jour de la semaine que nous consacrons à nous remémorer la résurrection du Seigneur mais rien ne nous dit que dimanche on ne peut rien faire non il n'y a pas une loi comme ça si elle nécessitait vous pouvez faire ce que vous avez à faire dimanche seulement ne s'échelle pas le service du Seigneur pour aller travailler dimanche nous devons honorer le jour du Seigneur mais ce n'est pas une loi parce que les enfants d'Israël en avaient fait une loi même si tu as ta maison qui s'écroule le sabbat tu ne dois rien toucher même si tu as tombé qui est tombé dans un puits tu ne dois pas le sauver parce que c'est le sarah non ça c'est les doigts humains il y en a plein encore aujourd'hui Dieu nous a rachetés et nous a sauvés pour faire de nous des hommes libres libres de servir Dieu libres de vivre la vie chrétienne Amen Mes frères je veux vous dire quelque chose l'heure est arrivée où les douze tribus d'Israël doivent être reconstituées maintenant retenez que c'est un signe de très grande importance que les douze tribus se retrouvent en Palestine pour adorer Dieu mais là quand je parle des douze tribus je ne parlerai pas de tous les ressortissants d'Israël parce que Israël à la fin des temps ce sera les douze tribus ayant chacune douze mille personnes c'est ce qui fait 144 les 144 mille dont parle la Bible c'est exclusivement les enfants d'Israël ce n'est pas les enfants des nations bon les témoins de Jérôme disent ce que c'est ça ça les regarde mais les douze tribus d'Israël c'est les 144 mille c'est eux qui seront sauvés en ce temps de la fin afin d'être le protège voyant du couple Christ et son époux donc lorsque les enfants d'Israël rentrent chez eux c'est le signe c'est un signe très concret et très solide que nous sommes à la fin des temps et nous savons que les enfants d'Israël ont commencé à rentrer vous savez que les bêtas Israëls la maison d'Israël encore appelle les falachas d'Ethiopie ça c'est un nom injurieux les falachas mais c'est plutôt les bêtas Israëls les bêtas Israëls sont en train de rentrer d'autres Israélites d'autres nations sont en train de rentrer c'est vrai parmi eux il y en a qui ne sont pas des fils d'Israël mais ils sont des juifs un juif ce n'est pas un fils d'Israël un juif c'est quelqu'un qui a embrassé la religion hébraïque la religion des juifs il est juif qu'il soit français anglais camerounais ou n'importe quoi il est juif parce que il adore comme les juifs n'importe qui qui accepte Jésus comme son sauveur personnel est un chrétien s'il est reconnu par Dieu et baptisé du Saint-Esprit on n'est pas encore un chrétien tant que Dieu ne vous a pas encore rempli de son esprit chaque chrétien nous en parlions récemment chaque chrétien doit rechercher le baptême du Saint-Esprit on ne peut pas être un chrétien nominant et espérer être sauvé la Bible de Dieu dit répandez-vous premièrement c'est à dire reconnaissez que vous êtes un pécheur vous ne pouvez pas aller à Dieu avec vos péchés repartez-vous confessez vos péchés et ensuite soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ c'est là que Dieu vous remplit du Saint-Esprit c'est le temps moi qui est mort c'est l'Écrit dans la lumière de Dieu l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé baptisé signifie plongé dans l'eau que chacun de vous soit baptisé 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 in c'est ensevelir dans les eaux Dieu a dit vous savez nous avons dit tout à l'heure que les enfants d'Israël ont été chassés de la terre de l'éternel parce qu'ils avaient désobéi à la parole que Moïse leur avait transmise au lieu de croire ce que Dieu a dit dans le livre ils ont préféré croire ce que les prêtres leur disaient dans les synagogues et c'est ce qui les a conduits à l'adoration des idoles au lieu de servir Dieu ils ont commencé à servir d'autres dieux et Dieu était obligé de les chasser c'est pourquoi Pierre ne parlait pas de païens Pierre parlait de juifs qui adoraient qui connaissaient Dieu qui avaient des parchemins et qui allaient le capte tous les samedis mais il a dit cette religion là c'est pas la religion de Dieu parce que vous n'êtes pas en train de faire ce que Dieu a dit au nom chez nous c'est comme ça si chez vous c'est comme ça et que c'est différent de ce que Dieu a dit vous êtes simplement perdus c'est pourquoi chacun de nous doit sauver son âme ce que le pasteur dit est bien mais si ce que le pasteur dit n'est pas ce qui est écrit je mets ça de côté bien sûr pasteur quand le jour viendra le pasteur ne viendra pas parler de moi c'est chacun qui rendra pour lui même Amen et Pierre dit aux juifs il n'y avait pas viré des rabbins des sacrificateurs des lévites qui connaissaient la Bible au bout des doigts mais il a dit repentez-vous parce que d'abord vous avez crucifié le juste vous l'avez tué nous aussi aujourd'hui nous faisons la même chose pour vous crucifier Christ parce que la Bible dit une chose mais quelqu'un fait autre chose quand vous l'avez fait vous avez crucifié Christ alors pour le salut c'est pas difficile je vous assure le salut ne coûte rien et il n'est même pas difficile écoutez ce que Pierre dit vous croyez la Bible bien dit repentez-vous ça veut dire changer de direction vous alliez sur le mauvais chemin changez et prenez la direction qui va à Dieu repentez-vous de Dieu que chacun de vous soit baptisé pas il va asperger que chacun de vous soit baptisé comme ce matin où est le jeune homme là je ne le vois pas ah il est juste à côté il a été baptisé l'apôtre Paul dit ne savez-vous pas que vous tous qui avez été baptisé en Christ vous avez été ensevelis avec lui c'est ça c'est ça le docteur soyez baptisé au nom du Seigneur Jésus pas au nom du Père du Fils et du Saint Esprit le Père du Fils et du Saint Esprit c'est quelqu'un qui a trois fonctions c'est quelqu'un qui a trois titres moi je suis pasteur je suis père de famille je suis mari je suis pasteur parce que j'ai une église je suis un mari parce que j'ai une femme je suis père parce que j'ai des enfants je suis tout ça mais je suis une seule personne je suis un seul homme et c'est cet homme là qui a un nom et son nom lui s'appelle le Seigneur Jésus 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 bénisse mon jeune frère c'est ce que tu avais à faire maintenant atteste-toi à la parole pour vivre différemment de comment tu vivais avant c'est ça le chemin du salut il n'y a pas un autre vous savez nous aujourd'hui dans nos églises nous voulons le nombre si vous tous là on vous multiplie par dix et vous êtes les prévus de mon église je serais content mais ça vous profite à quoi à faire vous en faites pas même si vous voulez boire ou buvez mais ne saoulez pas seulement buvez et si vous saoulez c'est pas grave on va prier mais je ne peux pas en faire mais oui un chrétien c'est quelqu'un qui est comme Christ est-ce que Christophe pouvait prendre l'alcool que tu bois là est-ce que Christophe pouvait entrer dans la maison où tu es entré là est-ce que Christophe pouvait parler de l'angage que tu utilises là tu devrais toujours te poser cette question Israël a été chassé à cause de ça c'est pourquoi jusqu'aujourd'hui les enfants d'Israël souffrent ils sont dispersés dans le monde d'artier il y en a même ici dans notre propre pays les enfants d'Israël sont ici comme ils sont noirs on ne peut pas les distinguer avec les camides repartez-vous soyez baptisés si quelqu'un n'est pas un peu baptisé qu'il demande son bac on ne vous demande pas de changer d'église si votre église vous êtes satisfait et elle prêche la vraie parole mais si elle ne prêche pas la vraie parole ce n'est pas l'église de Dieu si à partir d'ici nous qui tombe la Bible nous commençons à raconter nos choses nous devenons une association ce n'est plus l'église si nous changeons la parole de Dieu et nous faisons de notre pasteur le grand souverain qui commande toutes choses nous ne sommes plus l'église de Dieu parce que la église de Dieu ça Dieu commande le temps est arrivé mes frères je suis en train de terminer le temps est arrivé où les enfants d'Israël ceux qui avaient été déportés et ceux qui avaient été dispersés tous vont se retrouver et rentrer en terre d'Israël mais comment nous avons dit que Dieu allait accomplir un miracle afin qu'il puisse traverser le sambation je voulais dire le sambation c'est un fleuve mythique mais qu'il soit cité dans les écrits sacrés du peuple de Dieu ça veut dire qu'il représente quelque chose vous savez vous savez que même dans la Bible l'apôtre Paul a cité un poète païen l'un de vos poète a dit athénien au ventre c'est-à-dire les gens qui aiment la nourriture il a cité un poète mondain cela n'a pas fait de lui moins un apôtre vous voyez mes frères le sambation était donc un symbole même s'il n'avait jamais existé mais il n'était qu'un symbole pour nous pour nous enseigner une réalité spirituelle qui devrait s'accomplir en ce temps de la fin le sambation c'est Armageddon le sambation est un fleuve de mort le sambation est un fleuve mortel le sambation est un fleuve horrible quiconque y entre ne sort pas vivant et le jour du sabbat le suif ne peut pas oser aller le traverser il est donc au l'année de toujours nous sommes à la fin des temps nous sommes au temps de la fin nous sommes au temps où il y a devant nous une guerre terriblement meurtrière les gens pensent que ce que nous entendons nous voyons c'est juste de la blague et ça va s'arranger comme d'habitude non c'est le soubresaut d'un grand feu qui bouillonne à l'intérieur et qui va s'extérioriser on parle de la guerre on parle de la guerre de la guerre de la la guerre de la 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 guerre de l'ira et de toutes ces guerres c'est des petits foyers qui préparent la vraie guerre il y a une autre guerre qui arrive qu'on appelle dans la bible la guerre d'armageddon c'est la troisième guerre mondiale quelqu'un a dit que si jamais il y aura une quatrième guerre après celle qui vient les gens combattront avec des bâtons vous savez pourquoi parce que cette guerre va tout détruire énormes maisons énormes grands édifices tout cela détruit parce que les combles vous avez vu avec la Russie mais là encore c'est on appelle ça comment c'est le Béapa parce que ces gens toutes les nations et surtout les grandes puissances sont en train de préparer quelque chose qu'ils ne reconnaîtront pas eux-mêmes ne pensez pas que c'est parce qu'ils veulent non c'est parce que Dieu a dit que c'est la gloire c'est la parole de Dieu qui s'accomplit la parole de Dieu doit s'accomplir sous tous ses angles ils vont s'entendre détruire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne après eux et pendant ce temps l'église de Dieu ceux qui auront reçu Jésus ceux qui auront aimé la parole ceux qui auront ce Dieu ils seront ennêtres ils ne seront plus sur la terre ils seront les enfants d'Israël ils ont la gloire Alléluia vous vous souvenez du grand retour les enfants d'Israël doivent encore rentrer chez eux les Africains qui ont été dispersés doivent rentrer chez eux vous savez Israël et l'Afrique c'est deux peuples qui ont pratiquement la même histoire ils sont passés par les mêmes péripéties Dieu les a t'engalés de la même manière et tu vas les relever aussi de la même son le temps est arrivé ne perdons pas notre temps à regarder qu'est-ce qui va dans le monde comment les gens s'habillent comment les gens vraiment si tu as quelque chose pour couvrir ta nidité et tu as un bout de paix pourquoi tu ne tombes pas de famille servent le Seigneur tu ne perdras rien à servir Dieu nous la guerre d'Armageddon sépare les juifs qui sont au-delà du Sambation c'est-à-dire qui sont dans le monde dans les nations du monde des autres juifs qui eux sont déjà dans le corps de Christ il y en a qui sont dans la patrie et il y en a qui sont encore étrangers dans les nations mais ils ne peuvent pas traverser le Sambation est dangereux aujourd'hui ça va eux aussi ne peuvent pas bouger ils sont comme paralysés mais le temps va venir c'est ça le miracle que Dieu va faire Dieu va les faire plonger dans le Sambation ils vont mourir dans le Sambation et le miracle c'est que Dieu va les ressusciter du Sambation et ils vivront c'est-à-dire les 144 000 la plupart d'entre eux sont encore dans les nations ils doivent entendre cette évangile et rentrer chez eux les gens qui disent que Israël c'est en Afrique c'est un mensonge Dieu a donné l'Afrique aux Africains Dieu a donné la Palestine aux Sémites donc aux Israélites chacun rentre à son point de départ si tu es venu de Dieu tu rentres à Dieu et si tu es venu de Satan tu rentres à Satan les Africains rentrent en Afrique les Israélites rentrent en Israël et pour qu'ils rentrent en Israël il faut la troisième guerre mondiale c'est pourquoi vous allez voir que cette guerre on ne peut pas l'éviter personne ne peut l'éviter elle va avoir lieu parce que c'est elle qui va précipiter le départ des enfants de Dieu je veux dire de l'épouse de Christ c'est elle qui va pousser les enfants d'Israël et qu'ils rentrent chez eux parce que c'est là-bas que Moïse et Élie les attendent pour appeler les 144 000 ils collent à guerre monsieur les remouvres que nous ressentons maintenant c'est fait pour que les enfants d'Israël aient sur eux bientôt vous allez voir vous voyez comment on persécute les noirs partout c'est pour qu'ils rentrent monsieur c'est pour qu'ils rentrent ils doivent rentrer ils n'ont pas de place là-bas c'est terminé oui monsieur c'est terminé il rentre chez eux les enfants d'Israël aussi ils doivent rentrer chez eux parce que Dieu est en train de mettre ce pion en place il est en train de reconstruire son puzzle et lorsque les enfants d'Israël les 144 000 que Dieu se connaît se seront retrouvés à Jérusalem plus à l'air l'épouse sera déjà partie et celui doit arriver arriera le fleuve sabbatien va se déchaîner vous savez qu'on va les tuer non ? et vous savez qu'après les avoir tués ils doivent ressusciter c'est ainsi qu'ils vont rencontrer le jour du sabbat c'est à dire aux millénieurs leurs frères qui sont déjà de l'eau chacun doit se préparer j'ai des citations de la Bible et du prophète que je n'ai pas pu lire le temps est déjà parti mais peut-être que nous les lirons un autre jour la dernière chose que je veux dire à l'Église ce matin c'est que nous aussi nous avons notre sabbatien nous l'Église nous les chrétiens nous les serviteurs du Seigneur Jésus nous aussi nous avons notre sabbatien que nous devons traverser mais vous pouvez vous même voir combien c'est difficile de traverser et de traverser nous aussi nous devons mourir et ressusciter quel est ce sabbatien qui bloque les enfants de Dieu ici dans le monde parce que nous voulons rentrer chez nous nous voulons retourner au pays dans la gloire là où le Seigneur s'est suivi est allé nous préparer une place afin que là où lui il est nous aussi nous y soyons nous faisons quoi ici tenir les réunions dans une salle comme celle-ci c'est ça notre objectif aller de travail et attendre la fin du mois pour avoir 100 000 200 000 francs c'est ça notre objectif nous marier faire des enfants et multiplier nos problèmes le désir profond de l'épouse de Christ c'est Seigneur viens et quand nous disons Seigneur viens ça veut dire Seigneur nous voulons mourir parce que Dieu ne descend pas quand nous disons Seigneur descend au milieu de nous ça veut simplement dire Seigneur il lève le monde c'est l'homme qui monte vers Dieu en esprit votre sabbation c'est votre chère vous devez mourir si vous refusez de mourir en vous-même si vous refusez de mourir selon la chair si vous refusez de mourir au jeu du monde et de vivre en Christ il n'y aura pas de sabbat pour vivre votre chair c'est le fleuve du sabbat qui vous empêche de connaître le vert sabbat nous nous contentons des sabbats que les patrons nous donnent les dimanches on va à la maison parfois même on ne va même pas à la maison parce que même le dimanche il nous grignote encore quelque chose mais on va faire comment le sabbation nous clore mais bientôt ce sera terminé et même les épreuves les persécutions la mort les tentations qui sont dans cette chair vont être vécues parce que le Seigneur Jésus a donné la promesse que ce corps va être transformé c'est ce que nous appelons la translation des corps le corps mortel le corps faible le corps de péché va être changé et il va devenir un corps incognitible oh je veux avoir le Seigneur Jésus vous en a oui Monsieur le sabbation a toujours menacé les enfants de Dieu mais sa fin est bien droit que les frères nous le ferez continuons le combat la vérité c'est que nous serons venus de moi. Déjà, j'ai vaincu le mot. Vous aussi, vous aussi. Est-ce que vous m'avez choisi ? Est-ce que vous avez choisi ? Et vous pensez que vous soyez venus. Soyez venus. Sous-titrage Société Radio-Canada